Cette capsule vidéo vous est présentée par Robert Poulin-Contable, au téléphone 228-1438. Voici d'hier à aujourd'hui une capsule de Normand Delessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont nous marqués de notre passé en bourse. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand Delessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. C'est Georges de Beauce, 1994, conférence de presse pour l'ouverture officielle du CIMIC. Vous allez voir tous ces gens qui s'étaient réunis pour ça. Surtout le père du CIMIC, M. Roger Carette. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Vous avez le plaisir d'entendre M. Henri-François Gautrin, adjoint parlementaire ministre de l'Éducation. Ainsi que M. Florent Roy, président de la Commission scolaire de la Cheminire-et-Chemin. M. Michel Carrier, président du CIGI de Beauce-Appalaches. M. André Roy, président du Centre universitaire des Appalaches. M. Paul-André Poulin, directeur du CIMIC. Et M. Robert Bouchard, président du comité École-entreprise. Il y a en chacun une communication à vous faire concernant l'inauguration du CIMIC. À notre table, nous avons les personnes ressources. M. Roger Carette, directeur général de la Commission scolaire. M. Jocelyne Benoît, directeur général du CIGI de Beauce-Appalaches. Mme Jeannette Benoîtier, directeur général du Centre universitaire des Appalaches. M. Claude Bouchard, excusez-moi, M. Pierre Bouchard, monsieur le ministre du ministère de l'Éducation. M. Jean-Claude Bouchard, ministre de la Commission scolaire. M. Jean-Claude Bouchard, directeur général du CIMIC, directeur général du CIMIC, directeur général du CIMIC, directeur général du CIMIC. Mais qui a été retenu en chambre par un dossier dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est celui du Collège militaire de Saint-Jean. Et il devait être présent à la période de question. Alors j'arrive un peu ici comme frappeur de relève à la neuvième manche. Et je vais essayer de vous transmettre le message qu'il vous aurait transmis. Il me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui afin de souligner la concrétisation d'un projet unique qui fait évidemment la fierté des gens qui se sont investis sans compter pour le mener à terme. Et je pense que M. Carette est seulement une des personnes qui a été le plus important dans ce dossier-là. Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, ou plus particulièrement le CIMIC, dont le ministre de l'Éducation procédera à l'inauguration en fin d'après-midi, contribue depuis janvier dernier au rayonnement de cette belle région qu'est la Bourse. Parce qu'il est unique et innovateur, le CIMIC constitue une nouvelle preuve du dynamisme et de la mobilisation si caractéristique des Bourseaux. En créant ce centre, cette véritable, et d'un bout est important, usine-école. Le monde scolaire local marque une étape importante dans l'essentiel virage que l'ensemble du Québec est à réaliser en matière de formation professionnelle et technique. Il est plus que grand temps que les enseignements professionnels et techniques qui se donnent dans nos écoles s'inspirent des réalités du marché de l'emploi et par conséquent, répondent aux besoins réels des entreprises. L'endroit ne pouvait être mieux choisi. On retrouve en effet ici une grande concentration de petites et de moyennes entreprises. Vous venez de vous doter, ici en Bourse, d'un outil majeur de développement économique. Et je suis persuadé que le CIMIC constituera un élément motivateur qui incitera à la persévérance scolaire et qui l'évitera à des jeunes d'ici de devoir quitter leur région pour aller étudier dans les grands centres urbains. Il n'y a pas de cela si longtemps. La formation et le recyclage des travailleuses et des travailleurs n'apparaissaient pas aux entreprises comme une priorité, ni même comme un investissement susceptible d'accroître leur productivité. Cette époque est bel et bien révolue. Nous et les entreprises industrielles et manufacturières savent qu'elles évoluent désormais dans un marché quasiment sans frontières et où la compétition devient féroce. Le monde scolaire se doit de répondre à cet appel, à cette nécessaire évolution en créant de nouvelles opportunités. Partenariat et projet commun entre le monde des affaires et celui de l'éducation. Maillage, maillage entre les trois ordres d'enseignement. C'est ça qu'on voit aussi aujourd'hui, le secondaire, le collégial et l'universitaire. Mise en commun d'équipements de haute technologie, d'où un rendement accru de ses investissements et l'élimination du dédoublement. Ces réalités s'inscrivent tout à fait dans le sens des orientations que le ministre de l'éducation a privilégiées, à savoir l'amélioration de l'accessibilité à la formation professionnelle et technique, l'harmonisation des programmes d'enseignement secondaire et collégial et le resserrement du partenariat entre le milieu d'éducation et le monde du travail. Ce message, M. Chagnon a eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises depuis son assermentation comme ministre de l'éducation, et il est très clair. La concertation et le partenariat doivent nous réunir et devenir un leitmotiv garant de nos succès futurs. Centre de formation professionnelle et de recyclage de la main-d'oeuvre, laboratoire technique, usine, prototype permettant la recherche appliquée en gestion d'énergie et centre de recherche appliqué de niveau universitaire, le CIMIC, c'est tout cela à la fois. À l'intérieur d'un même bâtiment, stratégiquement situé entre la Polyvalente et le Cégep, il vous est facile de comprendre l'intérêt que ce centre a succité au ministère de l'Éducation qui a accordé une aide financière de l'ordre de 8,1 millions de dollars. En terminant, je m'en voudrais de ne pas féliciter publiquement tous les partenaires qui se sont engagés dans la réalisation du CIMIC, la Commission scolaire de la Chaudière-et-Chemin, le Cégep-Bos-Appalaches, l'Université Laval, l'Université du Québec à Trois-Rivières et la Ville de Saint-Georges. Je souligne également la participation de l'École de technologie supérieure d'Hydro-Québec et du ministère des Ressources naturelles. Cette participation a permis d'ériger le premier édifice à grande surface au Québec, chauffé, ventilé, partiellement climatisé par un système de pointe tout à fait à la regard de ce qui existe et vous avez la chance tout à l'heure de pouvoir le visiter. Messieurs, Mesdames, je vous remercie de votre attention. Alors, à mon tour de vous dire le bonjour et de vous souhaiter la bienvenue à l'inauguration de ce centre industriel de mécanique industrielle qui est communément appelé le CIMIC. Je dirais, avant de commencer, c'est que mon prédécesseur, M. Gontran, comme frappeur de relève, il s'est frappé de grands coups. Et ça innombure bien, en tout cas, pour le reste de l'après-midi. Alors, moi, je voudrais vous donner tout simplement des coordonnées de ce CIMIC quant à l'appartenance, la façon de fonctionner, etc. Alors, selon les ententes qui ont été intervenues entre les ministères, la Commission scolaire de la Chaudière-et-Chemin, le Cégep Beauce-Appalaches et le Centre des Appalaches, le CIMIC est propriété de la Commission scolaire de la Chaudière-et-Chemin et il est géré par elle. Le ministère unifié de l'Éducation a honoré les engagements de l'ex-ministère de l'Enseignement supérieur en assumant le coût de construction des infrastructures collégiales et de la partie imputable des infrastructures partagées. Les universités membres du Centre universitaire des Appalaches ont assumé elles-mêmes le coût des infrastructures requises aux laboratoires de recherche appliquées. Chacune des parties a assumé le coût de ses équipements didactiques et ameublements spécifiques et se partageront, celui des équipements et ameublements communs. L'usage des locaux des uns et des autres est sans frais et il en va de même pour les équipements. Au remplacement de ceux-ci, il y a partage de coût. Quant aux frais généraux d'opération, ils sont partagés conformément à un protocole établi pour l'essentiel sur la proportionnelle des surfaces. Bien sûr, il a fallu inventer en toute matière de ces ententes et protocoles. Ceci n'a pas toujours été facile, sauf que la volonté ferme de réussir a triomphé et nous avons réussi à convenir. Je veux aussi souligner qu'un protocole général lie la commission scolaire de la Chaudière-et-Chemin, le Cégep Beauce-Appalaches et le Centre universitaire des Appalaches en matière de services d'éducation des adultes et de services aux entreprises, en attendant qu'ils soient bientôt complétés, complètement intégrés. C'est donc terminé le temps où, en Chaudière-et-Chemin, tous trois, nous offrions les mêmes cours d'anglais, d'informatique, de dessin-sisté, de gestion, etc., etc. La commission scolaire de la Chaudière-et-Chemin, le Cégep Beauce-Appalaches et le Centre universitaire des Appalaches ont défini des créneaux spécifiques d'une offre concertée à la clientèle et ça, c'est un véritable progrès préalable à nos centres intégrés et presque aussi important qu'eux. Les adultes et les entreprises ne nous perçoivent plus comme des concurrents, des concurrents qui étaient un peu vendeurs à tout prix, de services rentables, mais comme des partenaires de développement. Je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée à ma déclaration. Merci, M. le Président. Le Cégep Beauce-Appalaches est également très fier de se joindre à ses partenaires pour l'ouverture officielle du CIMIC. Cégep Beauce-Appalaches inscrit son développement de programme dans la perspective d'harmonisation et de complémentarité avec la commission scolaire de la Chaudière-et-Chemin et le Centre universitaire des Appalaches. L'implantation des programmes de technologie du génie civil et technique de production manufacturière au CIMIC permettra au Collège de développer avec ses partenaires de nouvelles expertises technologiques répondant aux besoins des petites, moyennes et plus grandes entreprises de notre région. Déjà par ses programmes de formation sur mesure, le Collège dispense des formations aux entreprises de la région avec ses deux techniques. Comme le prévoit la loi des collèges, la loi 82, le Collège entend se prévaloir de son mandat d'investir dans le transfert et l'innovation technologiques. À ce chapitre, des travaux sont en voie de réalisation par les trois partenaires du CIMIC pour identifier les créneaux d'excellence à privilégier dans le transfert et l'innovation technologiques. Aussi, comme membre de l'Association des collèges communautaires du Canada, le Cégep international et du regroupement des collèges en qualité totale, le Cégep Beauce-Appalaches souhaite faire du CIMIC un lieu de développement de la qualité tant au niveau des normes que de la gestion de la qualité elle-même. La participation du Collège à ces réseaux profitera sans doute au CIMIC. Cégep Beauce-Appalaches croient que la réalisation du CIMIC sera un atout important, je dirais même très important, pour le développement socio-économique des régions Beauce et Hatchelan. Merci, M. le Président du Centre universitaire des Appalaches. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Il est évident que le Centre universitaire des Appalaches est extrêmement heureux d'être associé à un projet d'une telle envergure. Le Centre universitaire va jouer le rôle de bureau de liaison entre le CIMIC, les universités et les entreprises. L'Université de Laval et l'Université du Québec à peu revient, qui sont partenaires dans le projet, comme on le disait tout à l'heure, vont assurer la formation initiale, la formation continue et certains projets de recherche. À ce titre-là, ce n'est pas une annonce, je veux vous dire qu'on travaille intensément présentement à trois projets de recherche qu'on pourrait mettre sur place ici au CIMIC très prochainement. Peut-être, je ne sais pas si tantôt, les recteurs des universités vont en faire des annonces, mais on travaille très fort à l'organisation d'une recherche pour les pompes géothermiques, pour voir l'effet intercessionné de ces pompes-là. Également au niveau de l'énergie solaire et puis de la régulation, les bilans thermiques d'un édifice comme celui-là. Ce n'est pas un projet de recherche important qu'on espère pouvoir annoncer sous peu. Pour assurer le développement d'une région comme la nôtre, on veut un développement durable. Je pense que ça prend des étudiants qui ont des emplois durables, puis ça prend un CIMIC qui est durable, ça prend des gens qui sont capables de faire marcher le CIMIC. On dit que les universités vont être capables de soutenir tous ces éléments-là par leur expertise. Différents modes de transfert technologique qui sont utilisés ou vont être utilisés. Bien sûr qu'on veut mettre au service de l'entreprise via des contrats de recherche des ressources humaines matérielles d'appoint afin de développer des innovations et accroître leur compétitivité. On veut également mettre au point les technologies ou des produits par le droit de licence, de l'invitation de programmes, développement conjoint et assisté par l'entreprise dans l'effort d'intégration, d'amélioration et de mise en marché des technologies. Également, possibilité pour les entreprises d'incubation qui vont leur permettre d'appliquer ces technologies-là ou ces produits-là qui vont être développés et puis d'aider au développement international des entreprises ou à l'établissement d'alliances avec des partenaires nationaux ou internationaux afin de mettre en marché des technologies développées par nos PME ou d'effectuer le lancement de nouveaux produits. On veut également aider à monter des projets de recherche à la préparation de dossiers en collaboration avec les chercheurs et les entreprises. Enfin, on va offrir des services de conseil et de gestion en ce qui a trait aux brevets, propriétés intellectuelles, négociations de contrats ou de licence. Alors, par le CIMIC, les entreprises ont maintenant à leur portée tous les outils pour se développer et faire face aux nouveaux enjeux qui les attendent. Nous les invitons à s'en servir et faire appel à nos services. Bien sûr, il faut se rappeler aussi que l'essence même du CIMIC, c'est le produit des travailleurs qui ont des compétences et des qualifications professionnelles certifiées pour que nos entreprises puissent utiliser ça à bon escient. Je vous remercie. Merci, M. le Président. On va en remettre à M. le Président, le directeur du CIMIC, de nous adresser la parole. Bonjour à tous. Le 14 octobre 1992, le ministre de l'Éducation de l'époque, M. Michel Pagé, autorisait la commission scolaire de la Chaudière et de Chemin à construire un établissement scolaire inédit, le CIMIC, et allouait à cette fin une allocation de 9 millions. Quelques mois plus tard, la ministre de l'Enseignement supérieur autorisait la première partie collégiale du CIMIC et y allouait une subvention de l'ordre de 1,5 millions. Au printemps 1993, le Centre universitaire des Appalaches, regroupant l'Université Laval et l'Université du Québec à Trois-Rivières, convenait de l'intégration d'un laboratoire de recherche appliqué aux infrastructures. En février 1994, le CIMIC accueillait ses premiers élèves. Au cours du premier semestre, nous avons accueilli 13 groupes à temps plein et 7 groupes à temps partiel au niveau secondaire, ainsi que 3 groupes à temps plein du cégep et 3 groupes à temps partiel du même niveau. Nous sommes déjà assurés d'une croissance de 20 % à chacun des deux niveaux, de même que la présence d'une douzaine d'étudiants gradués en démarche de recherche de maîtrise pour le début de l'année 1994-1991. Les autorités de la Commission scolaire ont déjà des pourparlers d'entreprises, non seulement pour l'admission des élèves d'autres régions du Québec, mais aussi de deux autres provinces canadiennes et même des États-Unis. Les élèves du collégial sont en début de formation alors qu'au secondaire, déjà nos premiers groupes de finissants sont en stage industriel terminal. Il est intéressant de constater que nos taux d'emboeufs moyens est supérieurs à 80 % et atteint 97 % dans certaines options. Merci. Nous demandons maintenant M. Robert Bouchard, président du comité École-Entreprise. Bonjour, membre de la presse, mesdames, messieurs. J'ai le privilège de présider le comité École-Entreprise du CIMIC puis il me fait plaisir de vous le présenter. Le comité École-Entreprise est composé d'une douzaine d'industriels issus de différents secteurs d'activité. Pour en mentionner quelques-uns, on a des représentants des secteurs de la métallurgie, du bois, du vêtement et des composites. Des spécialistes en formation de la main-d'oeuvre provenant de la commission scolaire, du collège et du centre universitaire siègent également sur le comité. Donc essentiellement, le but du comité École-Entreprise c'est de doter la région d'une main-d'oeuvre qualifiée et d'offrir des services techniques aux industries. Nos interventions sont très concrètes, c'est très pratique. Je vais en citer quelques exemples. Le comité a participé à la conception architecturale et fonctionnelle du projet. Notre participation s'étend également dans le choix des équipements et dans l'évaluation des programmes offerts. Afin qu'elles soient adaptées à la réalité industrielle, nous étudions différentes formules de stage en entreprise et d'alternance école-travail. Finalement, nous offrirons un support technique aux nombreuses PME composant le tissu économique de la région Chaudière-Appalaches. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 embarqué M. Dacroix. Lui, il savait qu'il pouvait faire communiquer deux lacs grâce à une slice, une slice, un talot, s'il aimait mieux, de 12 000 $. M. Dacroix a réalisé sa technologie et a livré son. Au mois de septembre 1923, Rosa Magirou vends sa terre de 700 pièces, emprunte la balance et achète la boudangerie de Blanc-Saint-Dimane. Seulement, pour donner l'ouvrage à ses fils, puis le retenir en bourse. C'est devenu l'empire des gâteaux d'achat. Les personnes qui connaissent et comprennent les deux événements de notre histoire régionale ont déjà compris pourquoi les gens d'ici ont voulu, conçu, promu et réaliser le cinéma. Tout simplement pour les mêmes objectifs qui animaient les deux grands personnages de notre histoire auxquels je viens faire allusion. Vous savez, quand majoritairement s'autorise d'une sortie en travail sur le Canada ou à l'étranger, la question que vous avez le plus souvent posée, quels autres que vous avez de particulier, on dit qu'est-ce que vous avez de spécial en bourse, mais ça veut dire qu'est-ce que vous avez de particulier que vous autres l'imposerez. La plupart des gens qui ont réfléchi sur nos caractéristiques particulières diront que les gens d'ici sont tout simplement héritiers d'une culture propre. D'aucuns diront qu'elle est davantage faite de tradition, de corps vides, de billes, de fêtes du huile, de fêtes des migrants, de fêtes des morts, de fêtes des inondations, de fêtes des non-inondations, des semences, des récoltes, etc. D'autres irons prennent plus longues réflexions que cette culture est davantage faite de valeur qui, comme partout ailleurs, se traduisent en petits tons populaires, territoriaux, transmis de génération en génération, et qui véhiculent une façon de voir et de faire le monde, leur monde et celui de leur descendant. Je vais vous en citer seulement un de ces titans territoriaux, beaucoup populaires, en Beauce et de chemin, et qui ont tissé la toile d'une culture régionale. Il est dit dans le livre de la Sagesse, ce beau somme, chapitre 2e, personnelle, « Si tu ne fais que marcher dans les pistes des autres, jamais tu ne lis pas de presse. » Les gens d'ici n'acceptent pas des réponses du type « Non ». Ils ajoutent du mot pour le roman. « Les gens d'ici n'acceptent pas comme réponse. Cela ne s'est jamais fait. » Ils ajoutent tout fort. Vous n'avez pas compris la question, c'était « Est-ce qu'on peut le faire ? » Nous sommes-t-il tous, si ou d'ailleurs, héritiers et quelquefois intercepteurs de la Révolution tranquille ? L'histoire, ce dernier quart de siècle, et la cruelle actualité économique, nous apprennent que l'on ne peut assurer la croissance, le développement ou simplement la survie d'une région, qu'à par un juste équilibre de vision et d'audace, remède magnifique, s'il est administré et absorbé collectivement. La vision sans audace est bien plus souvent qu'autrement stérile, utile aux philosophes, aux poèmes, aux rêveurs qui oublient quelquefois de passer à l'action. L'audace sans vision est quelquefois témérable et entraîne son partage de désillusions. Les institutions d'enseignement d'ici ont tenté le projet du CIMIC en équilibrant, nous l'espérons, la vision est audace et nous sommes tout à fait convaincus qu'avec le même dosage, nous allons réussir. Vous avez toutes et tous participé à la réalisation du CIMIC ou vous allez participer à sa réussite, à l'atteinte de ses objectifs. Pour cela, merci beaucoup. Nous nous sommes donné des indicateurs mesurables de la réussite que, partenaires du CIMIC, nous poursuivons en planification triennale. Accroissement annuel de 10% du nombre de diplômés dans chacune des options rattachées à la mécanique industrielle. Accroissement annuel de 10% du taux d'embauche locale définissante et finissante du CIMIC. Accroissement annuel de 10% dans chacun des champs de prestations de services aux entreprises. Nous étions et nous sommes encore convaincus que la formule des centres intégrés de formation professionnelle technique correspond à la seule capacité de payer des contribuables québécois. Qu'ils correspondent aux besoins de modernité des équipements didactifs qui doivent devancer par quelques années et non les suivre, ceux des équipements industriels. Correspond aux avantages nécessaires de la synergie des équipes de personnel. Correspond également aux impératifs, je ne veux pas subir de problème politique ici, aux impératifs d'un échelle unique de service aux entreprises en riche. Le dernier message des 2000 employés pour les promenades desquels je parle, je voudrais, c'est sans doute le plus important, l'adresser aux élèves, aux étudiants et aux étudiantes du CIMIC, à celles et ceux pour qui on l'a fait. Étudiants, étudiants, élèves, s'il vous plaît, tirez avantage et profitent du formidable regroupement de ressources professionnelles qui sont ici à votre service. Étudiants, étudiants, élèves, s'il vous plaît, tirent avantage et profitent des exportements d'infrastructures architecturales, des équipements que le gouvernement, la commission scolaire de collèges et centres universitaires mettent à votre disposition. Ne le faites pas pour gagner mais pour réussir. Trop de victoires ou de gains quand il est dans le main d'amerture. Ne le faites pas dans le but de vous enrichir ou de dominer. La vie révèle bien vite la futilité de certains de ses liens. Tirez avantage du CIMIC simplement dans un but de réussir votre vie, dans un but de bonheur de vie. Alors vous serez citoyennes et citoyens utiles à votre communauté. Parce que le bonheur de travailler suit, conduit généralement, à celui de retourner à la communauté, une partie des générosités dont la vie et la communauté nous ont jacqués. Bonne fin de fin de fin. Cette capsule vidéo vous a été présentée par Robert Poulin-Comptable, au téléphone 228-1438. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !